Cette figure de note pour représenter les sons et cette figure de silence pour représenter les moments d'interruption, les moments de silence. A chaque figure de silence, il y a une figure de note qui a la même valeur ensemble. La onde qui est la première figure de note, elle est même égale avec la pose qui est la première figure de silence. La pose est la 4 ans, la blanche est la 4 ans et la pose est la 4 ans aussi. L'on a la pause et la pose est la 4 ans aussi. La blanche est la pause et la pose est la 4 ans aussi. La blanche est la 2ème figure de silence pendant 4 ans. La blanche qui est la 2ème figure de note, elle est même égale avec la demi-pose. Côté que ni la blanche ni la demi-pose vaut 2 temps. La 3ème figure de note qui est la noire, elle est même égale avec le soupir. Côté que la blanche est égale à 1 temps. La noire égale à 1 temps. La noire est la figure de note qui est égale à 1 temps. La soupir est la figure de silence qui est égale à 1 temps. La 4ème figure de note qui est la 2ème figure de note qui est égale à 1 temps. Nous avons la double couche qui est égale avec le quart de soupir. Le quart de soupir est égale à 1 temps. La double couche est égale à 1 temps. Le quart de soupir est égale à 1 temps. du temps. Donc, la triple couche est égale avec le 8ème de soupir. Côté que la triple couche est égale à 1 temps. Le 8ème de soupir est égale à 1 temps. Et la dernière figure de note qui est la quadruple couche est égale avec le 16ème de soupir. Côté que chaque égale à 1 temps. Donc, c'est une relation qui existe entre figure de note et figure de silence. Nous avons retenu à 7 figures de note et 7 figures de silence. La figure de note est là pour représenter le son. La figure de silence est là pour représenter le moment d'interruption. Lorsqu'il y a une partition de musique devant, chaque fois qu'il y a une figure de note, c'est une son représentée. Et en fonction de quelle figure de note, c'est une son qui vaut de temps, est-ce une son qui vaut 3 temps, 4 temps, 1 temps. Mais à chaque fois qu'il y a une figure de silence, il y a de savoir que c'est le silence qu'il y a de faire. Ni l'instrument, ni le voir, il y a de faire le silence. Et en fonction de quelle figure de silence, il y a de savoir est-ce que c'est un silence qui va durer 1 temps, 2 temps, 4 temps, 1 demi-temps. Jusque là, c'est clair, moi j'espère que nous comprenons plus ou moins. Et nous allons passer dans la troisième leçon que nous devons, côté que nous devons ensemble porter, et aussi bien les clés.